En ce dimanche, je vais vous lire dans la Bible l'histoire de l'inauguration du Temple de Jérusalem par Salomon qui vient d'en achever la construction. Encore une fois, Salomon va demander quelque chose à Dieu. Alors la première fois, l'initiative venait de Dieu qui lui avait proposé de lui donner ce qu'il lui voulait. Salomon avait répondu sagement en demandant à Dieu d'avoir un cœur qui sache écouter. Et Dieu lui avait donné en plus la sagesse et l'intelligence. Cette fois-ci, la demande vient des hommes, de David et de son fils Salomon, qui viennent vers Dieu avec une demande complètement folle. Dans ce contexte, il demande à Dieu de venir habiter entre quatre murs pour qu'il l'ait sous la main, si je puis dire, quand ils auront besoin de lui pour les aider, pour leur pardonner. Alors c'est dans le premier livre des rois, au chapitre 8, que nous avons ce récit. Le roi Salomon assembla auprès de lui, à Jérusalem, les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des Israélites, pour faire monter le coffre de l'Alliance de l'Éternel depuis la cité de David qui est Sion. Tous les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le septième mois pendant la fête. Tous les anciens d'Israël arrivèrent et les sacrificateurs portèrent le coffre. Ils firent monter le coffre de l'Éternel, la tente de la rencontre et tous les objets sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les lévites qui les firent monter. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël convoquée auprès de lui étaient devant le coffre. Ils sacrifièrent du petit et du gros bétail en si grand nombre qu'il ne peut être compté ni évalué. Les sacrificateurs apportèrent le coffre de l'Alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans la pièce appelée le Saint des Saints, jusque sous les ailes des chérubins, car les chérubins déployaient les ailes au-dessus de l'emplacement du coffre. Les chérubins couvraient le coffre et ses barres, les barres qui servaient à le transporter, par-dessus. On avait donné aux barres qui servaient à le transporter une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint, devant le sanctuaire, là où se tenait le peuple, mais les barres ne se voyaient pas du dehors. Elles sont encore restées là jusqu'à aujourd'hui. « Il n'y avait rien d'autre dans le coffre que les deux tables de pierre que Moïse y déposa sur le mont Horeb lorsque l'Éternel conclut une alliance avec les Israélites, alors sortis du pays d'Égypte. » Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel et les sacrificateurs ne purent plus y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit « L'Éternel a dit qu'il demeurerait dans l'obscurité, j'ai enfin bâti une résidence pour toi, un lieu où tu habiteras éternellement. » Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Toute l'assemblée d'Israël était debout. Il dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a de sa propre bouche parlé à mon père David et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait promis. Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il soit bâti une maison où résiderait mon nom, mais j'ai choisi David pour qu'il soit à la tête de mon peuple d'Israël. » Et voilà, mon père David a eu à cœur de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors l'Éternel dit à mon père David « Puisque tu as à cœur de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cela à cœur. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtira la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles. Ce sera lui qui bâtira la maison à mon nom. » L'Éternel a tenu la parole qu'il avait dite « Je me suis levé à la place de mon père David, je me suis assis sur le trône d'Israël comme l'avait promis l'Éternel. Et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai réservé une place pour le coffre où se trouve l'Alliance de l'Éternel, alliance qu'il a conclue avec nos pères quand il les fait sortir du pays d'Égypte. Salomon se tint debout devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et dit « Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'Alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as observé à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que tu lui avais dit et ce que tu as dit de ta bouche. Tu l'accomplis en ce jour par ta main. Et maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que tu lui avais dit. Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël pourvu que tes fils prennent garde à leur chemin et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Et maintenant, Dieu d'Israël, qu'elle se confirme donc la parole que tu as dite à ton serviteur, mon père David. Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent même te contenir. Combien moins, bien sûr, cette maison que je t'ai bâtie, toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à la supplication qu'il t'adresse pour écouter le cri et pour écouter la prière que ton serviteur t'adresse en ce jour. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit « Là sera mon nom ». Éternel, écoute la prière que ton serviteur fait en cet endroit. Tu écouteras la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. C'est toi qui écouteras. En ce lieu où tu sièges, dans les cieux, tu écouteras et tu pardonneras. Et je voudrais vous lire donc la page suivante au début du chapitre 9, trois versets qui est un peu la réponse de Dieu à la prière qu'adresse Salomon, mais je ne vous la lis pas entièrement, j'ai déjà un peu lu, un peu, peut-être un trop long récit. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il avait désiré faire selon son bon plaisir, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon. L'Éternel lui dit « J'ai écouté ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je consacre cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. J'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. » Et puis je voudrais vous lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 2, un passage où l'on voit Jésus parler du Temple et agir dans le Temple. Jean 2 à partir du verset 13. « La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva établi dans le Temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, d'échangeurs de monnaies. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du Temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie d'échangeurs, il renversa les tables et il dit aux vendeurs de pigeons « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent alors la parole et lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ? » Jésus leur répondit « Détruisez ce Temple et en trois jours je le relèverai. » Les disciples dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce Temple et toi en trois jours tu le relèverais. » Mais Jésus parlait du Temple de son corps. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus leur avait dite. « Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier et de toute ma vie. » Et je vous propose de chanter le cantique 175 dans le petit recueil « Adorons Dieu notre Père » les deux strophes de ce cantique 175. « Adorons Dieu notre Père » « Adorons Dieu notre Père » « Réunions Dieu notre Père » « Jésus leur Père » « Je ne les dirais pour cette chanson Sous-titrage MFP. ... 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